Salut tout le monde c'est Erdrude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler intelligence artificielle avec une IA capable de retoucher tes photos toute seule comme un professionnel. Alors pour ça tu as besoin d'une photo, de photoshop et de cette fameuse IA qui va révolutionner le monde de la photographie. Bien sûr je vais te montrer comment ça fonctionne mais avant pour que tu comprennes bien la puissance de cette IA, je te montre un petit comparatif d'une photo d'Ilya Nouch que j'ai prise en 2022, que j'ai retouché aussi en 2022 sur laquelle j'ai passé de longues minutes sur photoshop et comme tu peux le voir avec pas mal de calque. Puis j'ai repris la même photo et en quelques minutes peut-être même deux trois minutes voilà le résultat que j'ai obtenu. Je trouve que le résultat est assez bluffant, j'ai même envie de dire le résultat est carrément fou et je comprends très bien ça peut faire peur à certains professionnels puisque finalement n'importe qui peut arriver à ce résultat sans compétence en retouche photo, très simplement et très rapidement. Bon on passe sur mon écran et je te montre à quel point c'est facile de retoucher avec cette IA. On reprend une photo d'Ilya Nouch, cette fois-ci c'est une photo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, d'ailleurs si tu aimes le foot je t'affiche son TikTok ici, va voir ce qu'elle fait et abonne toi ça lui fera plaisir. Donc là c'est la version que j'ai retouché moi à la main, je te montre le avant après, tu vois quand même. Je te montre tous les calques, alors il y a aussi la séparation de fréquences, le dodge and burn et la retouche des yeux. J'aurais pu aller encore un peu plus loin mais je me suis arrêté ici pour la démo. Donc on va masquer tout ça, on va le cacher et on va commencer par dupliquer le calque avec CTRL J. On va masquer, alors d'habitude je masque le calque du dessous mais là on va le garder pour pouvoir faire des comparaisons. Alors on va aller sur filtre, retouche for me, c'est le nom de l'intelligence artificielle, heal ou heal, je sais pas comment on dit, ça calcule tout seul et nous on vient juste appliquer et les changements sont faits. Alors là on voit pas trop de différence parce qu'en fait on vient de supprimer les boutons mais comme elle en a pas beaucoup, on voit pas vraiment de différence. Mais on continue, cette fois aussi encore avec filtre, retouche for me et cette fois dodge and burn. Là ça va venir enlever toutes les imperfections de la peau. Par contre je ne touche à aucune option, c'est justement pour te montrer à quel point c'est facile et rapide mais on peut pousser la retouche un peu plus loin en modifiant certains réglages. Peut-être que je le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc là on applique, cette fois on voit la différence, surtout sous l'oeil. Je vais regarder ici. On va voir après. Donc on peut aller encore plus loin. On va jouer cette fois-ci sur les volumes. Donc filtre, retouche for me, volume. En fait là ça vient jouer sur les ombres et les lumières. Ça calcule. On va appliquer encore sans changer de réglage. Et là on voit déjà qu'il y a une belle différence. On va voir après. Franchement je trouve que le résultat, en quelques secondes j'ai envie de dire, il est vraiment propre. On va zoomer pour voir un petit peu mieux. Le avant-entrée. C'est pas mal du tout. On va regarder ce que j'ai fait moi. Alors on n'est pas au niveau de ce que j'ai fait moi. Mais moi j'ai fait plus de retouches. Mais c'est quand même pas mal. Franchement c'est pas mal. Alors évidemment moi je suis allé un petit peu plus loin que l'intelligence artificielle. Déjà à ce niveau j'ai enlevé les cheveux qui dépassaient. Je peux voir avant après. Je suis retouché. La couleur du ballon, le fond est un peu plus uni. Tu sais quoi je t'affiche ? Les trois photos. La photo de base. La photo que j'ai retouché moi. Et la photo que je viens de retoucher avec l'intelligence artificielle. Et toi en commentaire dis moi ce que tu en penses. Bon voilà comme tu viens de voir tout le monde peut y arriver. C'est hyper simple à faire. En description je te mets tous les liens qu'il faut. Dis moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse du coup des vidéos un peu plus poussées sur les réglages de CETIA. Allez sur ce on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. 1